Salut à tous, c'est Cyril71, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes le jeudi 5 septembre 2024, on se retrouve pour un nouveau point météo. La goutte froide qui a occasionné de fortes pluies et des orages costauds ces dernières heures, elle est toujours présente, elle va un petit peu rester sur place du côté du golfe de Gascogne. Ce qui veut dire que ce n'est pas terminé, on attend de nouveau des salves orageuses et fortement pluvieuses. Voilà, donc on a une petite accalmie quand même depuis ce jeudi après-midi sur une grande partie du pays. Mais on va voir que pour ce vendredi et surtout ce week-end, on attend la réactivation des précipitations et également des orages. Alors la goutte froide, je vous l'ai dit, elle stationne, elle fait du surplace entre le golfe de Gascogne et le nord-ouest du pays. Elle va se déplacer vers la Bretagne et la Manche au cours de ce week-end. Vous voyez ici d'ailleurs, elle est vraiment très dynamique cette goutte froide puisqu'on a également une dépression qui se développe, qui se creuse autour des 1000 à 1500 hectopascales. Vous voyez ici le cœur de la dépression qui se situera entre la Bretagne et la Normandie. Et à l'avant, on va avoir de nouveau un flux de sud un peu plus dynamique qui va se mettre en place, notamment pour les régions de l'Est, ce qui veut dire que la chaleur va faire son retour de nouveau de l'air plus chaud à l'avant de la dépression. Et cela va occasionner une instabilité plus importante et surtout un fort conflit de masse d'air entre cette chaleur qui remonte depuis la Méditerranée et bien sûr l'air très frais qui est présent dans la goutte froide, sur l'ouest et le nord-ouest du pays. Alors on va voir avec l'animation des précipitations maintenant. Alors je suis sur le modèle Icon pour ce jeudi soir, puisque les autres modèles me semblent un petit peu perdus. Dans ce genre de situation, ce n'est pas facile. Donc ce soir, j'ai décidé de vous faire ce point météo avec le modèle allemand. Alors regardez ce qui va se passer au niveau de l'évolution. Alors déjà pour ce vendredi, on va avoir de nouveau des pluies qui vont remonter du côté du sud-ouest du pays, voire même des orages, notamment pour ce vendredi soir. Entre la Nouvelle-Aquitaine, peut-être les Pyrénées, Nouvelle-Aquitaine, une partie de l'Occitanie et surtout en allant vers le Limousin. Peut-être une partie également du Poitou-Charente, la partie est essentiellement et en direction de la région centre. Alors ça ne s'annonce pas très fort, je vous le dis tout de suite pour ce vendredi. C'est surtout pour samedi qu'on va surveiller la situation. Ce qui va se passer, c'est que la goutte froide, comme vous l'avez vu juste avant, elle remonte vers la Bretagne. Et là, avec l'air chaud qui remonte sur la moitié est du pays, on va avoir la réactivation du front. Donc un front froid très actif qui va se mettre en place. Déjà avec des pluies soutenues qui vont concerner une partie du sud-ouest du pays pour samedi matin. Et également un peu plus au nord avec l'enroulement des précipitations autour du cœur de la dépression, là, vers la Bretagne. Entre la Bretagne et les pays de la Loire. On attend des pluies soutenues, de fortes pluies. Attention là pour ce samedi après-midi. Et puis samedi soir et la nuit suivante, on a le front qui va arriver sur l'est du pays, notamment sur le centre-est. Qui va rentrer en contact avec l'air plus chaud qui sera présent à ce moment-là. Un risque de grêle, de fortes pluies et également de puissants trafales de vent. Attention d'ailleurs à l'aspect venteux au passage du front froid. Donc ça sera très rapide pour ces régions-là du centre-est. Mais il faudra être prudent. En ce qui concerne les régions un peu plus au nord, vous voyez que le front s'étale et se déplace en direction des frontières belges. Bon là, ça s'annonce un peu moins actif. Puisqu'on aura moins d'instabilité que sur la partie sud du front. Notamment donc vers le centre-est. Où on attend, je vous l'ai dit, de fortes pluies et de fortes rafales de vent. Dans la nuit de samedi et dimanche, ça devrait arriver près des frontières de l'est. Avec là encore de fortes pluies et sans doute des orages. Alors, du côté des températures, on va justement regarder ce qui se passe pour samedi. Conflit de masse d'air assez important. Alors, est-ce que c'est cadré ? Oui, hop. Alors, on voyait bien que l'air frais est bien présent sur l'ouest, nord-ouest du pays. Et cet air chaud, donc, qui est là, sur la moitié est, avec ce flux de sud à l'avant. Alors, on voit bien du côté massif central, déjà, la chute des températures au passage du front froid et des orages qui en seront associés. Donc, attention, voilà, je suis des températures très rapides. On pourrait perdre entre 10 et 15 degrés en quelques minutes sur le centre-est. Entre le samedi après-midi, samedi fin d'après-midi. Donc, c'est là que ça sera donc le plus actif. Voilà, donc ça, c'est pour samedi 18h, 19h, 20h. Donc, c'est vraiment cette fourchette d'horaire. Globalement, c'est enfin entre la fin d'après-midi et le début de soirée où ça sera le plus fort. Voilà, alors, je ne parle pas d'orage violent, mais d'orage fort pour cette journée de samedi. Ensuite, bon, dans la nuit de samedi et dimanche, de toute façon, ça tiendra les frontières de l'Est. Mais là, je voulais quand même vous montrer ce conflit assez important, notamment sur l'ensemble du centre-est. Donc, à surveiller, à suivre pour cette partie-là. Voilà, le conflit de Mazdaire s'annonce un peu moins brutal quand même du côté des régions plus au nord. Et comme je vous l'ai dit, on aura également de l'instabilité qui sera présente entre le golfe du Lyon et le centre-est du pays pour ce samedi après-midi. Ce qui signifie aussi pourquoi on aura la réactivation des orages pour cette partie-là du pays. Voilà pour ce point météo. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bonne soirée et à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501